Bonjour à tous, donc bienvenue à ce job dating, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui très nombreux. C'est un job dating en ligne sur l'heure de midi sur lequel il y a beaucoup de partenaires qui se sont associés à notre dynamique pour pouvoir relayer au maximum de monde cette opportunité de travailler à l'Agnon et ses alentours. Donc bienvenue à tous, moi je suis Estelle Quiraval, je suis directrice de la Technopole Anticipa et donc la Technopole Anticipa anime cette dynamique emploi autour d'un job board, de job dating et également de canaux de communication. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn sur lesquels on met en avant régulièrement les offres d'emploi, les entreprises, mais aussi le cadre de vie sur notre territoire qu'on aime tant. Donc Working Anion, c'est une marque collective d'employeurs et de territoires sur lequel on propose de mettre en visibilité les acteurs du territoire. Donc comme vous le voyez sur cette slide, c'est des informations que vous pouvez retrouver régulièrement, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également à inscrire votre CV sur le job board. Donc le job board comporte deux entrées, une entrée offre d'emploi sur lequel il y a plus de 100 recruteurs qui postent régulièrement leurs offres d'emploi et une entrée de CV Tech qui est directement accessible aux recruteurs. Donc n'hésitez pas à poster votre CV si vous êtes en veille sur les opportunités d'emploi du territoire. Donc ce job dating, c'est la sixième édition et donc c'est un format que l'on aime bien puisque c'est un format qui vous permet de vous connecter sur l'heure de midi sans forcément vous déplacer, tout en gardant la relation avec les employeurs qui vont pouvoir vous présenter leurs besoins sur 2024. Donc c'est un job dating qui se déroule en deux temps. Un premier temps qui est une session collective où chacune des entreprises, l'une après l'autre, vont pouvoir vous présenter leurs entreprises et leurs opportunités d'emploi, sur lequel je vais faire aussi des petits intermèdes pour vous présenter les éléments clés du territoire et les outils pour vous permettre de vous y installer si vous n'y êtes pas déjà. Et puis ensuite, à partir de 13h15, si on tient bien le timing, il y aura des sessions individuelles avec chacun des employeurs qui aura une room pour pouvoir répondre directement en live à vos questions. Donc ce ne sera pas forcément du one-to-one, mais ce sera une relation directe avec les employeurs. Donc comme Agnès le disait au moment du job dating et de la présentation des offres d'emploi, on vous invite à poser vos questions via le chat pour permettre de garder le rythme et le timing et donc les employeurs pourront répondre à vos questions une fois leur pitch terminé. Aujourd'hui, donc ce sont 21 offres d'emploi, 21 opportunités d'emploi qui vous sont proposées pour venir vivre sur le territoire de l'Agnon et vous épanouir professionnellement dans la tech et l'industrie. Donc une belle occasion de pouvoir penser votre contexte professionnel d'une autre façon. Donc 12 recruteurs, 120 offres d'emploi. Ici, vous avez les logos des entreprises qui vont vous présenter les opportunités, donc à la fois des entreprises dans la tech, le numérique, mais aussi dans l'industrie, avec les différents niveaux de qualification du post-bac, de l'infra-bac au bac plus 5. Et donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Benoît De Victor de la société Éco-Compteur. Merci. Bonjour à tous. Je suis accompagné aujourd'hui d'Océane, notre experte en recrutement, pour vous présenter Éco-Compteur. Éco-Compteur, nous ce qu'on fait, c'est qu'historiquement, on compte les piétons, les cyclistes et l'ensemble des flux de mobilité douce dans les milieux urbains et les espaces naturels. En fait, on accompagne nos clients pour les aider à prendre des décisions concernant la gestion de leur espace. Donc en ville, ça peut être, par exemple, de mesurer l'opportunité de créer une piste cyclable, c'est une fois qu'elle est faite, mesurer ce qu'elle est utilisée, est-ce que ça présente des risques d'accidentogènes, est-ce qu'il y a des conflits d'usages, etc. Et plus globalement, comprendre les flux de mobilité qui traversent les centres-villes. Et puis dans les espaces naturels, on va accompagner les gestionnaires sur la valorisation de leur espace, à travers les données de fréquentation. C'est détecter l'opportunité de devoir aménager, par exemple, l'espace pour sécuriser une pratique de sport de pleine nature, comme l'escalade ou autre, prévoir des espaces de restauration, des sanitaires. Mais avant tout, c'est évidemment un enjeu de préservation de ces espaces, puisque en fonction du nombre de personnes qui vont traverser les espaces naturels, il peut être opportun de baliser pour éviter que la faune et la flore ne soient dérangées par le flux de visiteurs. Comment on fait ça ? En fait, on a conçu, développé et produit, d'ailleurs tout ici sur l'Agnon, une chaîne IoT qui va du compteur physique, qui repose sur différentes technologies, jusqu'à la chaîne d'exploitation et d'analyse des données, à travers une plateforme logicielle. Au bout de 20 ans d'existence, éco-compteur, c'est des sites d'installation un peu partout dans le monde, puisqu'on distribue les solutions de nos solutions dans 56 pays, c'est par exemple 48 des 50 plus grandes villes américaines, c'est les grandes capitales mondiales, Hong Kong, Paris évidemment, et d'autres. Et puis c'est aussi parfois des lieux d'installation un peu plus insolites. Typiquement, on a pu envoyer des compteurs en Antarctique dans le cadre d'une mission scientifique, équiper des volcans en Indonésie, et puis bien évidemment les plus grands parcs naturels français, américains et mondiaux. Et co-compteur, d'ailleurs sur son marché, c'est aujourd'hui un peu plus de 160 collaborateurs, majoritairement présents sur l'Agnon, mais aussi dans des filiales à l'étranger, donc à Montréal, en Allemagne, en Californie et à Hong Kong depuis peu. Mais au-delà de ça, le co-compteur, c'est aussi une entreprise un peu particulière du fait qu'on ait adopté un mode de management qui repose sur la responsabilisation, l'autonomie et la confiance dans les collaborateurs. C'est un mode de management qui s'appelle hologratie. Et d'ailleurs, on a tendance à dire que les collaborateurs ne travaillent pas pour l'entreprise, ils sont l'entreprise, et à chacun d'emmener l'entreprise un petit peu plus loin, grâce à son énergie, son engagement. Et puis, c'est aussi une façon de concevoir les relations entre les collaborateurs de façon positive. typiquement, on essaye de mettre en face sur la qualité de vie au travail, la qualité des relations entre les gens, et ça, ce n'est pas que le DRH qui le dit, c'est aussi les collaborateurs, puisque suite à une enquête faite auprès d'eux, on a obtenu le label, on aurait obtenu le label « Great Place to Work » et qu'au contraire, elle-même est lue la douzième meilleure entreprise de France dans laquelle il fait bon travailler. C'est une entreprise qui est portée par des tendances mondiales, pérennes, une activité économique qui est pérenne. Donc après, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des postes qui sont présentés là, mais si vous reconnaissez à la fois dans l'état d'esprit de l'entreprise ou dans l'un des postes qui est mentionné, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la ronde privée qui va être ouvrière d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Benoît et Océane se font un plaisir d'y répondre avant de les retrouver dans la room. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Maëlle Salmon, en charge du recrutement pour AIMB. Bonjour. Donc Maëlle Salmon, chargée de recrutement pour la société AIMB. Donc AIMB qui fait partie du groupe AIM. Donc on est sous-traitant en métallurgie. Donc on transforme le métal. On vient le découper, plier, faire de la soudure, de la peinture, du montage, un peu toutes les étapes possibles pour du métal. On travaille pour plein de domaines d'activité différents. Donc on est sous-traitant, donc on n'a pas de produit propre, mais on travaille pour plein de domaines d'activité avec des super produits. Donc on travaille dans le mobilier urbain, avec par exemple les eurodateurs ou les bandes de paiement de parking dans le naval, le médical, le chauffage, les équipementiers industriels, etc. Donc au sein du groupe, on est 1200 collaborateurs, mais sur le site d'AIMB, on est une centaine de collaborateurs. Donc on est situé à l'Agnon. Voilà. On a depuis quelques années une croissance d'activité, et c'est pourquoi aujourd'hui on cherche à recruter des profils. Sur la partie, on va dire un peu plus support, aujourd'hui on recherche un manager HSE, et aussi également un technicien industrialisation ou chargé d'affaires. Voilà. Sur la partie production, on recherche des opérateurs de production en général. Alors on n'a pas de besoin pour la fin d'année, mais on recrute pour le début d'année 2024. On ne cherche pas de savoir-faire particulier, plus du savoir-être. Nous, on est prêts à former et accompagner les équipes qui intègrent AIMB. On cherche également des caristes. On ne fait pas de recrutement en direct sur la partie opérationnelle, on va dire. On passe d'abord par de l'intérim avec Randstad ou Interaction, par exemple. Si je m'attarde un petit peu plus sur le profil manager HSE, on cherche une personne avec une première expérience plutôt dans l'industrie, ou sur un secteur plutôt similaire, donc HSE, avec une bonne connaissance, on va dire, au niveau environnemental. HSE, ça veut dire Hygiène, Sécurité et Environnement. Ça peut se rapprocher aussi du QSE, Qualité, Sécurité, Environnement. On a plein d'avantages chez nous. Déjà, on a une équipe très jeune et dynamique, avec une super ambiance et un très bon climat social. On a aussi des avantages annexes, comme la mutuelle, la prévoyance, un CSE, etc. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux du groupe AIM ou à aller voir toutes nos offres d'emploi sur notre site Internet pour en savoir un petit peu plus sur nous. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur nous. Merci beaucoup, Maëlle. Donc, pareil, je vous propose de poser vos questions sur le chat et de rejoindre Maëlle dans la room dédiée à AIMB. Merci. D'ailleurs, Estelle, il y a des questions pour éco-compteurs dans le chat. Voilà. On va y répondre, merci. Alors, nous passons donc du coup à la troisième entreprise. Donc, ce job dating est organisé par slot de trois entreprises qui pitchent avec un petit intermède de présentation du territoire. Donc, la troisième entreprise de ce slot, j'appelle donc Nathalie Lemayner de la société Astile. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour. Donc, Astile, c'est une… Donc, on est nouveau sur le marché autour de l'Agnon puisqu'on a repris Astile début d'année 2023, fin d'année 2022. Donc, nous sommes une entreprise spécialisée en construction métallique, de la couverture, du bardage et un peu de serrurerie. Alors, Grasse, c'est juste à côté de Guingamp. Ça touche Guingamp. Donc, comme je disais, on a repris ça il y a une année, pratiquement, là, ce mois-ci. Cependant, par le biais des dirigeants et de notre équipe, on est fort d'une expérience. Excusez-moi, c'est une première pour moi. D'une expérience de 30 ans, puisqu'on a tous travaillé dans le bâtiment ou autour du bâtiment. Et pour ce faire, le dirigeant a plus de 30 ans, moi, 25 ans d'expérience, plus un directeur qui en a 25 ans aussi, dans la charpente métallique. Donc, notre expertise, notre savoir-faire, nous permettent aujourd'hui de conseiller, de concevoir des projets. Tout ce que nos clients peuvent demander, qui, bien sûr, est à la base d'acier, un charpente métallique. Des plus simples aux plus complexes. On ne trie pas, on regarde. Si la personne a un projet, on l'étudie. Donc, on étudie aussi des bâtiments de type agricole, surface commerciale, industrielle, l'agroalimentaire. Donc, autour de chez nous, il y a quand même pas mal d'agroalimentaires. De la réhabilitation au renforcement des entrepôts. En ce moment, il y a les panneaux photovoltaïques qui sont en train de se mettre sur tous les bâtiments en Bretagne avec notre beau soleil breton. Donc, on va essayer de renforcer les bâtiments pour ce faire. Donc, on peut aussi répondre aux collectivités locales, c'est-à-dire les marchés publics, celles de sport, les bâtiments, tout autre, les locales techniques, des choses comme ça. Pour les particuliers, donc là, on en a un petit peu moins puisqu'on a beaucoup d'industriels ou de professionnels, mais on peut aussi réaliser des carports, des terrasses, un peu de métallerie autour de votre maison. Donc, nous maîtrisons chacune des phases. Donc, c'est un de nos atouts, c'est-à-dire qu'on part quand même de la conception, le bureau d'études qui est chez nous, la réalisation dans notre usine, la peinture, la protection des métaux. Et nous avons des équipes de monteurs qui les mettent en place. Donc, on suit vraiment la production du début à la fin. Donc, pour nous, la qualité, la maîtrise, la sécurité, le respect des personnes sont des valeurs que nous souhaitons super importantes chez nous. Donc, la charpente métallique dans nos domaines, donc ça, c'est le cœur de notre métier. Donc, la réalisation de charpentes neuves ou de remise en état de l'ancienne. Notre deuxième activité, la couverture métallique, c'est-à-dire que sur les bâtiments où on fait l'ossature, on va y mettre des couvertures, soit en acier, en métal ou en panneau sandwich, ça s'appelle des gros, gros panneaux isolés. Donc, cette technique est très utilisée dans le bâtiment puisque au niveau du temps et de l'incendie et de l'usure, elles sont qualitatives. Alors, autrement, notre petite activité serrurie, donc on peut installer de temps en temps, alors on ne peut pas dire que c'est exactement notre activité forte, mais les portails, les garde-corps, les structures pour les rideaux métalliques dans les bâtiments, pour les portes sectionnelles. Donc, on fait la structure et après, on fait appel à quelqu'un qui les pose. Tout type d'escalier ou de métal, type carport. Nous aménageons aussi bien les intérieurs que les extérieurs de locaux, notamment dans les magasins, type grande surface. Je ne veux pas dire les marques, mais on en a tout autour de nous. Je ne sais pas si je ne vais pas trop vite ou pas assez vite. Il te reste quelques secondes pour conclure, si tu veux bien. Donc, les postes à pourvoir chez nous, c'est un maîtreur-calculateur en charpente métallique. Donc, c'est celui-là qui est pourtant très important pour nous. Prendre des codes sur les terrains, chiffrer un projet, établir des devis, comprendre un descriptif technique, titre CCTP, ça leur parlera, savoir définir par calcul les sections d'acier utilisées pour un projet bien donné. Il faut que la personne soit à l'aide avec l'informatique, connaisse un peu nos logiciels, sans que ça en verra en privé, et dispose d'un permis B. Le chargé d'affaires, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a la partie commerciale en plus, en s'appuyant justement sur notre calculateur. Donc, s'il travaille en binôme, bien souvent, on voit en quatuor, dans notre bureau d'études. Et à côté de ça, on a besoin d'un autre parti atelier, parce qu'on a toujours deux parties, un chef d'atelier pour suivre nos compagnons dans la réalisation de ce qu'ils font et dispatcher le travail en atelier. Et un opérateur commande numérique. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est en atelier, qui travaille et qui sache manipuler nos différentes machines. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, vous avez vu ces trois premières entreprises qui proposent des emplois, aussi bien dans le domaine de l'innovation des technologies que dans le domaine industriel. Donc, un beau premier slot de présentation. Je vais vous présenter quelques éléments clés du territoire, notamment du point de vue du dynamisme économique, du point de vue des technologies et de l'industrie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire de Lagnon et de Guingamp recouvre 8000 personnes qui travaillent dans environ 200 entreprises des technologies et de l'industrie. Donc, un panel d'entreprises assez important dans lequel il fait bon vivre et travailler. Le territoire de Lagnon est un territoire labellisé French Tech. On est labellisé French Tech depuis 2015. C'est un label qui récompense les territoires sur lesquels il y a un écosystème technologique dynamique de dimension nationale et internationale d'un point de vue des innovations qui y sont développées. Le territoire de Lagnon, c'est 60 ans d'histoire numérique. Comme vous le savez peut-être, le territoire de Lagnon s'est construit avec l'arrivée du CNET, qui est devenu aujourd'hui Orange. Nous avons le deuxième site au niveau de la R&D, au niveau d'Orange, au niveau national. Nous avons la présence des grands opérateurs et équipementiers du monde des télécoms qui se sont réunis également sur le territoire. Comme je le disais, alors c'est un peu plus que le nombre que je vous disais, c'est 400 entreprises qui travaillent dans les technologies et l'industrie, 8000 emplois. Et on réunit également 3000 étudiants sur le territoire. Donc il y a cinq grands domaines d'excellence sur lesquels il y a de l'emploi au niveau industrie et technologie, donc à savoir le numérique. La photonique, qui est une émanation du numérique, c'est la science de la lumière, qui est un domaine de très forte spécialité du territoire, sur lequel il y a une maîtrise de l'amont à l'aval, donc de la fibre optique, de son étirage, jusque son perçage et jusque son intégration dans les composants. Donc c'est un grand savoir-faire de grandes spécialités sur le territoire. Des entreprises dans la cosmétique et les biotechnologies, avec notamment tout un territoire qui est en bordure littorale. Des entreprises qui valorisent notamment les ressources marines qui s'y développent, qui développent des actifs pour des grands noms de la cosmétique nationale et internationale. Des entreprises de l'industrie qui travaillent les matériaux, donc on l'a vu à travers la présentation notamment d'Astil tout à l'heure, donc au niveau métallurgie, plasturgie, et puis également au niveau du bois et autres matériaux. Enfin, une industrie agroalimentaire, essentiellement basée sur Guingamp, qui offre aussi des perspectives dans ce milieu, donc un territoire avec de très fortes complémentarités du point de vue de l'emploi dans la tech et l'industrie. Avant de passer la parole à Novatech, je vous invite à aller retrouver tous ces éléments sur le site de workinlagnon.bz.h et vous avez notamment une plateforme 360 qui vous permet de faire une visite virtuelle du plateau technologique de Lagnon et qui vous permet d'y voir les entreprises et leurs activités. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Isabelle Jouvenel qui va vous présenter les opportunités d'emploi dans la société Novatech Industries. Oui, bonjour. Donc Isabelle Jouvenel, responsable RH de la société Novatech Industries. Donc pour vous présenter Novatech, alors Novatech c'est une PME bretonne, donc on est composé de 100 personnes et on est réparti sur deux sites, un site sur Lagnon et un site à Plumillaud dans la mesure où nous avons deux sites de production. Donc pour connaître un petit peu plus notre activité, on est dans le domaine de la sous-traitance, dans le domaine de l'électronique et l'activité première qui a été réalisée en 1985 quand la société a été créée a été la fabrication de cartes électroniques. Et donc depuis, en fait, on a continué à graviter et à se développer autour de cette fabrication de cartes électroniques dans la mesure où aujourd'hui on est en capacité à fabriquer aussi bien des sous-ensembles que des bandes test ou des robots, par exemple d'aide à la personne âgée. Donc on travaille principalement et uniquement avec des professionnels qui sont basés en France, en Europe. On peut également intervenir au sein de notre société par le pôle bureau d'études dans la mesure où on fait de la conception de cartes électroniques ou la conception de bancs de tests. Et on va pouvoir également réaliser des prototypes au sein de nos unités de production. ou de la production si on fabrique en petite, moyenne ou grande série. Et on va accompagner le client jusqu'au SAV si besoin. Donc actuellement, on est dans une démarche de développement. Et à ce titre, on a besoin de renforcer nos équipes aujourd'hui techniques. À savoir, nous recherchons un ingénieur méthode test pour intégrer le bureau d'études, ainsi qu'un ingénieur développement électronique. On recherche également un ou une acheteuse pour intégrer le service achat, mais achat groupe, et un ou une technicienne informatique pour justement accompagner l'ensemble des collaborateurs au sein de l'entreprise sur les problématiques sécurité et accompagnement dans les procédures et autres supports informatiques. Donc pour revenir sur le poste ingénieur méthode, aujourd'hui, cette personne va être rattachée au responsable du département études. Le poste en lui-même est d'assurer la conception, le développement, la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle de bande test pour des clients, mais également en interne. Donc le poste est doublement intéressant, puisqu'on travaille aussi bien avec différentes équipes en interne, en mode projet, qu'avec des clients. Ensuite, on recherche un acheteur ou une acheteuse. Donc là, on recherche une personne qui va avoir une compétence technique, qui va, de par la définition du poste d'acheteur, négocier les achats de matières premières. Donc ça va être aussi bien des composants électroniques des pièces à plomb, par exemple, qui va faire de la prospection, qui va faire de l'évaluation des nouveaux fournisseurs, qui va faire des tableaux de suivi, de synthèse sur les marchés. Mais au-delà du périmètre d'achat, aujourd'hui, étant donné qu'on travaille en structure groupe, on va rechercher une personne qui connaît le marché de l'électronique. Donc ça, ce serait un plus, mais qui est surtout en capacité à faire des chiffrages de produits, qui est capable de travailler en mode projet et qui va travailler également avec le bureau d'études. Pour le poste de technicien informatique ou technicienne informatique, donc l'objectif, bien évidemment, ça va être de garantir la qualité de service et le maintien en condition de sécurité des infrastructures déployées au sein de l'entreprise. Donc cette personne, elle va travailler avec l'ensemble des salariés de la société Novatec, mais va également être travaillée avec le service informatique de la filiale de Novatec Industries, donc qui est basée à Pont-Buy, car la stratégie informatique aujourd'hui et cybersécurité est déployée au niveau du groupe. Donc voilà, pour vous donner les différentes informations sur les postes recherchés au sein de la société Novatec. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions en dehors de la réunion que nous avons actuellement. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Je propose de passer la main à la société Saouti et notamment à Jean-Christian Villet. Jean-Christian ? À toi. Jean-Christian, es-tu là ? Oui, c'est à toi. Oui, on t'entend. J'étais odieusement muté. Bonjour, alors je vais aller directement dans le vif du sujet. Saouti, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'audio digital et plus précisément de l'audio sur le web. Je vais y revenir un petit peu après. Et là, on a un poste à pourvoir qui est un poste de développeur back, donc sur des infras web. Alors plus précisément, Saouti, on est une ancienne startup, puisque maintenant on est un peu trop vieux pour se claimer une startup. On a commencé en 2009, ça fait bientôt 15 ans. On a 21 salariés, on est sur deux sites, je vais y revenir aussi un peu après. Et en 2019, on a été racheté par le groupe Ouest France. Donc on est aujourd'hui une filiale de Ouest France. Alors on a commencé par faire, qu'est-ce qu'on fait comme audio ? On a commencé par faire de la radio sur Internet. Donc c'était un petit peu le principe d'avoir une maison de la radio toute en ligne. Vous pouvez et faire des directs, et faire de la programmation, et faire la diffusion, et écouter également les radios. C'est là-dessus qu'on a commencé initialement. Quand on a été racheté par Ouest France, on s'est lancé sur le podcast, qui commençait à démarrer fortement, donc même un peu plus que démarrer à ce moment-là. On a fait donc une plateforme dédiée pour les podcasts, qui avait aussi davantage, puisque je vais parler du poste, d'être sur des technos qui étaient vraiment des technos pure cloud, vraiment à l'état de l'art de ce qu'on fait dans le domaine. Donc c'est un point intéressant. On fait également de la diffusion de radio de haute sécurité. Alors en particulier, un élément qui parlera je pense à peu près à tout le monde. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, les procès des attentats du 13 novembre, également de Nice. Et en fait, il y avait énormément de parties civiles, malheureusement, sur ces procès. Et les parties civiles, qui ne pouvaient pas être présentes tout le temps, pouvaient suivre en permanence les débats à la radio, et donc avec une radio très sécurisée. Et en fait, l'infra, c'est nous qui l'avons fournie au ministère de la Justice. On fait également, complément, dans les parties audio, on fait quand même de la vidéo, on fait par exemple de la radio filmée, et on fait des infrastructures de streaming vidéo, dont on sert nous-mêmes et qu'on loue également à d'autres sociétés. Voilà à peu près ce qu'on fait. On a quatre grands marchés, qui sont les entreprises, c'est avec ça qu'on a commencé, qui sont les institutions. Donc on a parlé un peu du ministère de la Justice, mais on a un client qui est intéressant, qui est le Parlement européen, par exemple, pour leur podcast, et on s'interface aussi pour leur radio. On a beaucoup de médias, des journaux, alors c'est assez normal en venant de l'Ouest France, mais on a par exemple la Voie du Nord, pour prendre chez Russell, on a d'autres, on a pas mal de titres aussi dans le Sud-Ouest, des choses comme ça, beaucoup de radios. Et pour finir, on a un point qu'on aime bien, qui est, on a fait des plateformes dédiées pour l'éducation, de façon à former aux médias la prise en ligne, à la sensibilité, à l'esprit critique, etc., ce genre de choses. Donc on a ces marchés-là. On avait des clients qui n'étaient pas forcément, qui étaient intéressés par la communication audio, mais pas forcément tous fondus du sujet, donc on a besoin de les accompagner sur les aspects éditoriaux, avec des équipes de journalistes. Et donc Saouti, on est à cheval sur deux sites. Il y a le site de Lagnon, où il y a l'équipe technique, et puis il y a le site à Paris, où il va y avoir l'équipe justement de contenu, donc des journalistes, mais également les aspects commerciaux et communication. Voilà, à peu près. Alors, on est 21 actuellement chez Saouti. On a en général un à deux postes fournis à pourvoir par an, si vous avez le tour des 1 par an, je dirais ici sur Lagnon. Il s'agit là, le poste ouvert, c'est un poste de développeur back-end et puis lead tech, donc le développeur plutôt expérimenté, sachant que bon, on développera tous les profils, mais voilà. C'est du développement web. Alors, on fait pas mal de choses. C'est du back, mais on fait aussi évidemment du front. On fait du développement mobile, donc on fait pas mal de choses. Et alors, les plus, je les ai mis là. Là, on est sur des technos de pointe, donc en architecture, on est sur du pur cloud, on utilise ce qu'on appelle Kubernetes pour ceux à qui ça parle. L'audio, c'est assez sympa parce qu'on est très interfacé avec l'IA pour faire des traductions, pour faire des transcriptions, pour faire des résumés, des choses comme ça. Donc, on est pas mal, comment dire, en interfacage avec ça. On est une petite équipe, c'est une grosse demi-douzaine de personnes, mais qui est bien pointue et qui est sympathique. Voilà, le travail est très varié. On a des projets qui sont suivis parce qu'on a des visions long terme. Vous voyez, ça fait 15 ans qu'on est à peu près à essayer de creuser toujours dans le même domaine. Voilà, et puis il y a quelques projets avec du sens et des valeurs fortes. J'ai parlé de la retransmission des procès. On suit aussi des associations comme le France Alzheimer, etc. Voilà, et je suis en ligne tout à l'heure, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Jean-Christian, pour cette présentation de Saouti. Et donc, je vous propose de passer à Experis avec Johanna Lemaitre pour vous présenter les offres chez Experis. À toi, Johanna. Bonjour à tous. Donc, je vous présente la société Experis. Donc, Experis, comme vous le voyez dans le logo, appartient au groupe Manpower. Donc, c'est l'ESN du groupe Manpower. Il faut savoir que Experis, c'est le nom des ESN de Manpower dans le monde. Donc, on est partout présent. Et en France, on est 4000. Plus particulièrement, je vais vous parler de l'agence de l'Agnon. Donc, à l'Agnon, c'est une des plus anciennes installations, puisque historiquement, le fondateur de la société historique habitait à côté de l'Agnon. Et donc, l'agence a plus de 25 ans. On s'est installé dans des nouveaux locaux de la communauté d'Aglo il y a trois ans et demi. et qui sont donc tout neufs. Donc, Experis, en tant que société de service, on travaille pour des clients partout dans le monde. En gros, c'est le 440 français. On a 20 centres de production, dont 8 centres de service. L'Agnon est un centre de service. Donc, qu'est-ce que veut dire centre de service ? Ça veut dire qu'on va travailler aussi bien pour des clients nationaux depuis l'Agnon. Et on va travailler aussi pour des clients en local, dans ces cas-là, dans leurs locaux. Sur cette activité, on est 100 collaborateurs à l'Agnon et on a une grosse spécialité autour du test, test et validation, puisque c'est une activité historique que l'on a. Et on travaille pour un gros client télécom de l'Agnon sur ce domaine depuis très longtemps, aussi bien dans ces locaux que dans les nôtres. On a aussi des activités autour du développement de par une practice, donc une spécialité autour du développement de la cybersécurité et du DevOps. Donc, ça, c'est au niveau national et au niveau de l'Agnon. On a quelques activités dans ce domaine où on peut être amené à recruter. Après, on a une forte activité autour des télécoms, plutôt réseaux, infrastructures, avec des techniciens réseau télécom, avec la gestion du SAV d'un de nos clients. On a des pilotes d'activité aussi, quelques postes administratifs pour accompagner le déploiement d'offres. Et puis, on a aussi du pilotage, tout ce qui va être chef de projet, du pilotage et de l'intégration aussi du Scrum Master. Donc, que vous dire d'autre sur l'Agnon par rapport au recrutement ? Moi, je suis chargée de recrutement au niveau du process en règle générale. Donc, soit je trouve des candidats sur les job boards, soit les personnes candidates. Je fais un premier entretien téléphonique pour voir avec vous quelles sont vos spécialités, vos envies, vos souhaits d'évolution, si vous êtes dans la région ou si vous intégrez la région, comment on peut vous accompagner, est-ce qu'on a les opportunités ? Et après, suivant cette première qualification, on organise un entretien avec le manager, que ce soit le manager commercial ou le manager directeur de centre de service et puis en général un référent technique. Là, vous serez beaucoup plus dans l'échange technique pour savoir comment vous pourriez intégrer un projet, quelles sont vos compétences, est-ce qu'on peut vous faire démonter en compétences ? Bien évidemment, puisqu'on appartient au groupe BANpower, on forme beaucoup nos collaborateurs et c'est un fort ADN d'experience depuis très longtemps. Donc, on a des sessions de formation, que ce soit technique, que ce soit de management, de l'évolution. On peut rentrer sur un poste et évoluer d'un poste technique vers un poste de management, d'un poste technique vers de la chefferie de projet, etc. Voilà un petit peu les avantages d'un grand groupe. On a effectivement un CSE important, une mutuelle très intéressante, gratuite pour les conjoints et enfants. On a des tickets restaurants, bien sûr, et tous ces éléments. Pour information, Experis est top employer 2023, donc reconnu au niveau national sur son activité. Je vous attends dans la room tout à l'heure pour partager ensemble sur vos souhaits de poste sur l'Agnon. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre tout à l'heure. Je suis aussi ouverte aux questions si vous avez besoin dans la partie conversation. Voilà, et tu en as déjà au moins une question, donc n'hésite pas à y répondre de suite. Merci beaucoup, Johanna. Donc, voilà, c'est la présentation de la sixième entreprise. Le temps pour moi de vous présenter quelques éléments au niveau du territoire. Ce qu'il faut savoir, au niveau de l'Agnon 611, on est un petit peu dans ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire que tout est accessible en un quart d'heure. Donc, la plupart du temps, vous avez moins d'un quart d'heure pour aller au boulot, vous avez moins d'un quart d'heure pour amener vos enfants à l'école, moins d'un quart d'heure pour faire vos loisirs, avec une très grande diversité d'offres de loisirs et pas de bouchons, pas de stress, tout en bénéficiant, en fait, d'une ville à taille humaine et des opportunités d'emploi à la hauteur de ce que vous pouvez trouver dans une métropole. Donc, voilà, un cadre de vie sur lequel il fait bon vivre et bon travailler. Sur le site de Work in Agnon, vous voyez un petit peu les quatre niveaux que l'on a définis. Donc, un cadre de vie que l'on estime être de rêve, en tous les cas, sur lequel il y a un bel épanouissement individuel et familial et professionnel. Un écosystème dynamique au niveau économique. Donc, je voulais présenter tout à l'heure les chiffres clés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur qui vous permettent de faire bénéficier à vos enfants d'une éducation de qualité. Et un territoire sur lequel il y a aussi, c'est un territoire où il y a une forte culture bretonne, en Bretagne en général, et sur lequel il y a une offre de loisirs, comme je le disais, très importante. On fait partie des territoires sur lesquels la vie associative est extrêmement bien développée. Donc, des éléments clés pour vivre et s'épanouir professionnellement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que si vous n'étiez pas convaincu, vous l'êtes désormais, mais vu que vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous étiez déjà sensibilisé à ce joli territoire. Donc, en plein cœur de la côte de Granit Rose, je ne l'ai pas dit, mais Péros-Guirec, c'est à moins de 10 minutes de l'Agnon. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la société Open, et donc à Justine Lehelec, en charge des ressources humaines. Justine, c'est à vous. Bonjour à tous, merci. Justine, chargée des ressources humaines et chargée de recrutement pour le groupe Open. Donc, Open, c'est une entreprise de services numériques. On accompagne nos clients dans leur transformation digitale. On est environ, à l'échelle nationale, on est 4 000 collaborateurs. On est répartis dans plusieurs business units. Moi, je travaille à Rennes, mais on a une agence à Rennes et une à Lagnon. Donc, on est 170 à Rennes et environ 90 sur l'agence de Lagnon. Donc, on travaille avec différents clients en fonction de différents pôles technologiques. Donc, on a deux pôles technos. On a un pôle technologique qui va s'orienter sur des technologies Java, .NET et géocartographie, pour ceux à qui ça parle. Et on a un pôle également mobile, donc plutôt sur la partie iOS et Android. Donc, on travaille avec différents clients. Pour vous donner quelques exemples, sur Lagnon, par exemple, on travaille beaucoup avec Orange. On travaille côté secteur privé et également secteur public. Donc, on travaille avec Groupama, on travaille avec beaucoup, notamment avec Rennes Métropole sur Rennes et puis différents autres clients. Donc, une sur une partie mobile, par exemple. Si je reprends quelques exemples, on travaille beaucoup avec Decathlon sur leurs objets connectés, si ça vous parle un petit peu, sur leurs montres, par exemple, où on développe leur application. On peut travailler aussi sur différentes refontes d'applications web, notamment pour le ministère des Armées et le ministère de la Justice également. Donc, voilà pour la partie clientèle. Je sais que ce qui vous intéresse aussi, de votre côté, c'est plutôt ce qu'on a à proposer. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs postes, notamment des développeurs web et mobiles, des développeurs Java, par exemple, des développeurs iOS et Android. On recherche également des responsables techniques, des architectes applicatifs et des administrateurs système et réseau. Voilà, entre autres, ce sont nos postes actifs en ce moment, sachant que Open reste quand même une entreprise en forte croissance. et on gagne toujours des projets avec nos clients sur les mois qui arrivent. Donc, on a toujours ces besoins. On reste aussi une ESN avec une politique RH de proximité. On est une petite ESN par rapport à d'autres grands groupes que vous pouvez connaître. Je pense notamment à des groupes comme Capgemini ou CGE, qui sont des très grands groupes à l'international. Nous, on reste quand même au national et on a une politique RH de proximité. On a des managers qui vont avoir seulement 10 collaborateurs à suivre. Ça permet d'avoir un vrai suivi et des décisions qui vont être prises plus rapidement. Donc, on fait attention à ça et c'est ce qui permet aussi de garder un bien-être au travail au sein d'Open. On aime bien aussi dire qu'à l'Agnon, on est vraiment une petite famille avec peu de collaborateurs. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser ou sinon je répondrai tout à l'heure dans la ronde privée. Merci beaucoup Justine. Donc, effectivement, Justine remplace aujourd'hui Carole Forsman, qui est en charge des recrutements pour le site de l'Agnon, qui est justement malade aujourd'hui, l'étivirus hivernaux. On peut peut-être aussi partager les coordonnées de Carole dans le chat pour que, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais… Elle va être absente à un petit moment. Voilà, on l'a vu avec Justine. Ça marche, ok. Et donc, je vais passer la parole à Equinops pour… Donc, avec Claude Leboîté, qui va nous présenter les opportunités d'emploi dans cette entreprise des télécoms basée à l'Agnon. Bonjour à tous. Donc, je suis Claude Leboîté. Je suis en charge des activités de recherche et développement de transport optique chez Equinops. Donc, Equinops, effectivement, est une société dans le domaine des télécommunications. Donc, nous sommes un équipementier, donc un fabricant d'équipements de télécoms avec deux gammes de produits essentiels qui sont ce qu'on appelle la gamme accès et la gamme transport. Donc, au niveau de la gamme accès, en fait, on est sur des routeurs d'entreprise. Donc, schématisé un petit peu, on est sur de la Lifebox pour des entreprises. Et côté transport optique, on est sur des solutions pour transporter de la donnée sur de la très longue distance, donc plusieurs milliers de kilomètres et à très haut débit, puisque l'on parle sur une longueur d'onde, on peut transporter jusqu'à 1 terabit par seconde. Equinops est donc basé à l'Agnon. Le siège social de la société se trouve à l'Agnon. On y est établi depuis 2003. Le groupe, aujourd'hui, fait plus de 500 personnes au total, dont environ une centaine sur notre site de l'Agnon, où on a des activités essentiellement de R&D et d'industrialisation, puisque nous n'avons pas d'usine de production pour nos produits, mais on a de l'industrialisation au sein de nos services. La société a une dimension internationale, donc je disais, on a plus de 500 personnes à ce jour, avec des centres de R&D, notamment en France, en Belgique, en Inde et au Brésil. Nos clients, aujourd'hui, ce sont donc des opérateurs de télécom, d'une façon générale, à dimension internationale. On a une côté transport optique, on a une très forte activité en Amérique du Nord, notamment côté États-Unis, depuis très, très longtemps. La R&D de transport optique se situe essentiellement à l'Agnon, où on a une très forte équipe en R&D. Les postes sur lesquels on recrute, il y en a quelques-uns ici, mais ça va être essentiellement autour du hardware, de l'électronique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur de la haute technologie, que ce soit en électronique ou en logiciel, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'un terabit par seconde. On a donc des postes en développeur électronique, en software, soit embarqué, soit en software sur des serveurs, avec des technologies de type web, ou alors en C, en Java. On recrute également des développeurs en FPGA et en DSP. Donc, quand on parle de DSP, on est sur des DSP spécialisés en traitement du signal, pour la transmission de très haut débit. Nous avons également des postes en test, où on a lancé de l'automatisation de test, il y a plusieurs années maintenant, autour de robots framework. Donc, on a des postes ouverts dans ce domaine-là également. Et en niveau industrialisation, on a également un poste de directeur des achats, qui est également ouvert aujourd'hui chez Equinox. Ce que je voulais mentionner également, c'est qu'on va déménager dans un nouveau bâtiment extrêmement moderne. Ça va se situer derrière l'IUT de l'Agnon. C'est prévu pour le printemps prochain. Donc, on va avoir un cadre de travail qui va être super agréable pour les collaborateurs. Et donc, si vous voulez échanger plus sur la société, c'est mon collègue Sylvain Elias qui sera sur la room tout à l'heure. Vous pouvez poser des questions plus détaillées. Ah, on t'a perdu. Il faut que tu as le mute qui s'est activé. Oui, je vois que le mute s'est activé tout seul. Non, je disais que c'est mon collègue Sylvain Elias qui sera tout à l'heure sur la room pour échanger plus en détail sur la société et sur les postes qui sont actuellement ouverts. Voilà. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation d'Equinoops. Et je vais passer la parole à Timothée Potier de la société S2I L'Agnon. Merci. Bonjour à tous. Je suis Timothée Potier, chargé de RH pour le site de S2I à L'Agnon. Alors, quelques mots peut-être sur le groupe. S2I, on est une entreprise de services numériques, ESN. C'est une quarantaine d'années d'existence aujourd'hui. Un peu plus de 16 000 collaborateurs au travers d'une vingtaine de pays. Et ici, en France, on est un peu au-dessus de 5 000 répartis sur les différents sites. Côté S2I L'Agnon, ce qui peut noter, c'est qu'on fait partie de la région ouest qui est composée des sites de Rennes, de Brest, de Caen et du Mans. Et le site de L'Agnon, c'est un site qui a une vingtaine d'années d'existence ici. C'est 70 collaborateurs aujourd'hui qui interviennent sur les métiers de l'infrastructure, système, réseau, cloud, DevOps, du développement logiciel. Et également, sur une de nos expertises, qui est l'automatisation de tests. Côté recrutement, sur 2024, on va avoir une quinzaine de CDI à pourvoir. Notamment parce qu'on a eu la chance de pouvoir gagner un projet en test et en automatisation avec notamment un de nos clients ici en local dans les télécoms. On développe aussi nos activités avec l'ensemble des clients aussi avec lesquels on travaille côté L'Agnon. Et puis, également, notre site est un centre de production. Donc, on a la capacité aussi de pouvoir délivrer des projets depuis L'Agnon, mais pour nos collègues de S2I, que ce soit côté région ou côté national. J'en profite également pour glisser si jamais il y a des étudiants en recherche de stages de fin d'études. On recrute aussi des stagiaires plutôt en développement, pitons. On fait des stages entre 4 et 6 mois en fonction des écoles. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas également à venir me parler. Et globalement, au niveau des métiers, ça va être l'ingénierie en test fonctionnel, de l'automatisation de tests. Et donc, notamment avec un outil dont on a entendu parler un petit peu avant sur Robo Framework, des profils des votes aussi. Également, on recrute un chef de projet pour notre site de L'Agnon. Toutes les annonces et toutes les offres sont disponibles sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, évidemment, si vous souhaitez venir discuter avec moi dans la roue. Et puis, également, ce qu'il faut noter sur S2I L'Agnon, c'est l'entreprise d'état humain, puisque 70 personnes, c'est de la convivialité, des possibilités de formation. Et l'entreprise aussi, il fait bon de travailler, puisque troisième place des entreprises, Red Place to Work, en tout cas de plus de 2500 salariés. Au plaisir, du coup, d'en discuter avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup, Timothée, pour cette présentation. Et je vais vous proposer un petit intermède pour vous parler un petit peu du territoire et des facilités d'accueil sur ce territoire. Ce que je vous propose, c'est en parallèle, c'est un petit sondage pour savoir ceux qui ne sont pas d'ici et qui seraient intéressés par venir vivre et travailler. Je vous propose de lever la main. Donc, vous avez en haut, sur le petit bandeau, la possibilité de lever la main. Comme ça, ça met un peu d'interaction. Donc, ce qu'on vous propose par rapport au territoire de l'Agnon, si vous n'êtes pas déjà installé sur l'Agnon, c'est aussi d'accompagner cette arrivée sur le territoire. Évidemment, en vous mettant en avant les offres d'emploi technologiques et industrielles par notre intermédiaire, mais aussi sur un ensemble d'autres secteurs d'activité dont je reviendrai tout à l'heure par rapport à l'emploi du conjoint. Cinq conseils pour vous installer. Donc, déjà, un premier élément, c'est que sur le site de Working L'Agnon, vous retrouvez des guides qui vous permettent d'avoir une vue sur les solutions qui peuvent vous aider dans cette arrivée. Donc, il y a un guide qui s'appelle « Vivre ici », qui vous donne des conseils sur l'éducation des enfants, sur la mobilité, sur la recherche du logement, sur les espaces de coworking, sur l'emploi du conjoint. C'est un autre guide, mais qui vous donne un ensemble d'informations pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement du territoire avant même de vous y installer. Il y a un guide extrêmement complet également qui a été réalisé avec l'Agnon Trégor Communauté sur le logement, qui vient faire un zoom spécifique sur les solutions en termes de logement. Et donc, ce sont des outils qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Donc, si je déroule les cinq conseils, il y a le premier sujet quand on est recruté dans une entreprise du territoire, c'est de se loger. Donc, pour la partie logement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on a un partenariat avec une agence de relocation. Donc, il existe plusieurs agences de relocation. Donc, une agence de relocation, c'est un prestataire de service qui vous accompagne dans cette recherche de logement. Donc, une fois que vous avez un contrat, une embauche, vous pouvez faire appel à ce type d'agence pour vous permettre de rechercher le logement selon votre besoin. Donc, il y a un premier état des lieux de vos attentes, à quelle distance vous souhaitez du travail, si vous voulez un jardin, pas de jardin, la composition de votre famille, qui vous permet du coup de faire une recherche spécifique à vos attentes. Sur cette partie logement, donc, on a un partenariat avec une agence qui connaît bien le tissu immobilier du territoire et qui peut vous accompagner de manière sur mesure. Donc, il s'agit de carrière nomade. Pour la plupart des entreprises et toutes les entreprises qui ont pitché aujourd'hui, il y a une possibilité de prise en charge par un dispositif spécifique qui a été mis en place sur le territoire. Donc, une prise en charge de cet accompagnement à la recherche de logement. Donc, n'hésitez pas, sachez que du coup, c'est une épine en moins dans le pied et malgré la distance, on vous facilite la recherche. Au niveau de l'emploi du conjoint, donc, il y a le guide dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permet la mise en avant des différents secteurs économiques. Donc, nous, on est focus sur la tech et l'industrie parce que c'est notre raison d'être au niveau de la Technopole Anticipa et de la marque Working Onion. Ceci dit, il y a un ensemble d'offres d'emploi qui sont ouverts au-delà de l'industrie de l'innovation, dans l'agriculture, dans le secteur tertiaire, avec un pôle d'emploi au niveau du tourisme, notamment, qui est très fortement développé, mais également au niveau du commerce. Donc, voilà, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, du tourisme, de l'artisanat, du bâtiment, ce sont des options, des possibilités d'emploi qui vous sont offertes sur le territoire. Donc, le département des Côtes d'Armor, c'est à peu près 50 000 établissements, 29 000 entreprises. L'installation et la création d'environ 3 000 entreprises chaque année, donc un tissu économique très dynamique. On a aussi des espaces de coworking qui sont décrits dans les guides dont je vous parlais tout à l'heure, des espaces de coworking qui vous permettent éventuellement de garder pour le conjoint, notamment le poste qu'il pouvait occuper sur là où vous habitez actuellement, tout en bénéficiant d'un cadre professionnel sans isolement chez soi. Voilà, donc du côté de l'emploi du conjoint, sachez qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, ce n'est plus un problème. Il y a un très fort dynamisme économique sur l'ensemble des secteurs que je vous ai présentés. Au niveau de la scolarisation des enfants, comme dans beaucoup de territoires, il y a forcément l'offre au niveau des écoles primaires qui est très fortement développée dans toutes les communes. du territoire, 57 communes sur le territoire de l'Agnan Trégor Communauté, donc une ou plusieurs écoles dans quasiment chacune de ces communes. Des collèges également présents en nombre sur le territoire. Des lycées, vous avez notamment le lycée Félix-le-Dantec qui fait partie des plus gros lycées de Bretagne, sur lequel il y a un niveau qui est dispensé de très grande qualité. Il y a également des établissements d'enseignement supérieur avec des BTS, notamment dispensés par le lycée Félix-le-Dantec de l'Agnan, mais également un IUT qui propose une formation de but, donc de niveau Bac plus 3, mais également une école d'ingénieurs qui forme au métier de l'informatique, de l'électronique, avec des options de l'informatique, de l'électronique et de la photonique, et puis aussi des options au niveau de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, par exemple. Au niveau de l'IUT, ce sont des formations réseau-télécom, journalisme, métier du multimédia et de l'Internet, donc orienté souvent communication, et mesures physiques qui sont également proposées à l'IUT, donc une offre de formation supérieure assez intéressante au regard de la taille du territoire. Au niveau des déplacements, il y a un certain nombre de solutions qui sont offertes. Ce que l'on peut constater ces dernières années, c'est qu'il y a un très fort développement de tout ce qui est mobilité douce, donc avec des aménagements spécifiques qui se mettent en place, et puis également une offre au niveau du transport collectif. Il n'en reste pas moins vrai que le transport individuel avec un véhicule personnel reste quand même un élément important pour vivre et s'épanouir sur notre territoire. Des solutions aussi de mobilité au niveau du covoitirage qui sont développées avec une solution dédiée au territoire qui s'appelle Klaxit, qui permet de desservir la mobilité professionnelle, donc domicile-travail avec une plateforme en ligne. Et enfin, le dernier point qui est toujours important quand on décide de vivre sur un territoire, c'est la partie divertissement. Donc, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de salles de spectacle qui offrent des possibilités de spectacles très variées, des occasions aussi de se rencontrer entre salariés avec des animations qui sont souvent portées par la Technopole Anticipa, donc des Christmas Party, des After Work, et puis une Welcome Party qui accueille les nouveaux arrivants. Il y a des dynamiques autour de TEDx, il y a un TEDx Lagnon qui propose une session annuellement, et donc aussi un tissu associatif très développé qui vous permet d'avoir une palette de sports et de propositions culturelles très larges, donc au niveau du sport, sport de plein air, évidemment, sur lequel on est très axé, que ce soit du vélo, des sports nautiques, mais aussi la possibilité de faire tous les sports en salle. Il y a une offre qui est extrêmement développée sur ce territoire. Donc, ça, c'était les cinq conseils pour pouvoir vous installer facilement sur le territoire de Lagnon. En tous les cas, sachez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont facilitateurs autour de cela. Je vais vous proposer de passer à la dernière série de pitch d'entreprise avec les trois dernières entreprises et je vais passer la parole tout de suite à Nabiya Amel de la société April. C'est à vous. Et vous êtes en mute. Voilà, c'est mieux. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui la société April, une société à taille humaine et qui fait partie, alors, pas forcément d'un groupe, mais un groupe qui reste effectivement encore situé à Paris. Donc, c'est une société qui a été créée en 2004, qui s'est spécialisée et qui reste spécialisée sur toute la partie infrastructure, système et réseau. Donc, l'ensemble de nos consultants aujourd'hui gravite autour de ces spécialisations fortes, système et réseau. une centaine, un peu plus d'une centaine de clients aujourd'hui qui se répartissent sur tout ce qui est petites PME, grands groupes, même du CAC 40, donc en fonction des contrats de services qu'on peut avoir. On est situé sur Paris pour le siège social historiquement. Cela dit, on est aussi situé sur Bordeaux, Lyon, mais également l'Agnon. Sachant qu'à l'Agnon, la création effectivement de ce site-là a été fait quasiment quelques années, à peine après, trois, quatre ans après la création d'April, historiquement. Donc, on est vraiment présent sur le bassin de l'Agnon depuis quelques années. Sur l'Agnon, justement, on travaille exclusivement sur toute la partie support et helpdesk. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de clients qui sont sous contrat externalisés ou infogérés. donc, on a des techniciens informatiques qui gèrent toute cette partie-là. Au-delà, en fait, du contrat qu'on peut avoir, on va aider les utilisateurs de chaque entreprise à gérer toutes leurs parties incidents, qu'elles soient systèmes, réseaux, téléphonies. On travaille avec eux selon le contrat qu'on peut avoir avec l'entreprise et qui, souvent, est assez renouvelé d'une année à une autre. on ne fait pas que de la hotline, ce n'est pas de la hotline, on est vraiment sur de la résolution d'un incident, donc réception des appels, réception des mails et gérer de bout en bout son incident et puis, si on ne peut pas, on dispatche sur une personne plus expérimentée. On a aujourd'hui un poste à pourvoir de sûr à partir de janvier sur cette équipe d'une douzaine de personnes qui s'entendent très bien et a une très bonne ambiance sur cette équipe-là. qu'on fait évoluer justement pour qu'ils puissent travailler de plus en plus et qu'ils soient autonomes, y compris sur la partie administration, système et réseau. Et on aura certainement d'autres besoins en 2024 puisque, comme je le disais, on a des contrats qui se renouvellent et d'autres qui arrivent. Et donc, ça dépend en fait de l'avant-vente et des contrats commerciaux qu'on peut avoir. Si vous avez des questions, on peut avoir aussi de l'alternance. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur la room pour qu'on puisse vous donner un peu plus d'éléments sur le poste à pourvoir aujourd'hui et sur les postes à pourvoir sur l'année prochaine. Merci beaucoup, Nabila, et toutes nos excuses au niveau du logo d'April, qui n'est pas le nom. Donc, voilà, pas de confusion, effectivement. Je vais passer, du coup, la parole à Inetum, donc à Marie-Anique Daniel pour la présentation des opportunités d'emploi. Oui, alors, il y a un petit changement, c'est Élise Coquemont qui va présenter, du coup, la société Inetum. Bienvenue, Élise. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, comme j'ai dit, Élise Coquemont, chargée de recrutement chez Inetum. Donc, moi, je suis basée à Rennes, mais je gère aussi le périmètre de l'Agnon avec, du coup, Marianne Niquier, Business Manager. Elle sera présente à la room juste après. Pour parler un petit peu d'Inetum au global, aujourd'hui, nous sommes une ESN, du coup, de plus de 27 000 collaborateurs dans le monde, 11 000 en France et à Rennes, on est un peu moins de 300 et à l'Agnon, environ 15 collaborateurs. Aujourd'hui, nous, on accompagne donc nos clients dans toute la transformation digitale pour, du coup, nos clients. En termes de métiers, aujourd'hui, on adresse donc les métiers donc de... ... ... ... ... ... ... C'est bon ? Je disais qu'on adresse nos métiers autour de l'application services, donc ça va être les métiers qui touchent autour du développement. On adresse aussi les métiers de l'infrastructure, où on va retrouver tous les métiers, donc administrateur système, réseau, télécom. Aujourd'hui, on essaye aussi de porter les métiers du data et de la cybersécurité, c'est vraiment un engagement d'Inetum d'évoluer sur ces métiers, donc on essaye de s'implanter chez nos clients. Aujourd'hui, en termes de secteur d'activité, nous sommes une SN multisectorielle, donc ça, c'est vraiment un très grand avantage pour nous. On adresse aujourd'hui historiquement les métiers autour du secteur public. On est présent aussi dans la télécom et dans la partie secteur bancaire. On essaye de paracer sur ces trois secteurs d'activité-là. On est aussi présent dans le secteur d'activité de médias, télécom, je l'ai déjà dit, pardon, médias, comment dire, le luxe aussi. On est présent dans le secteur du luxe, la presse et également dans l'automobile. Voilà, en termes de secteur d'activité, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En termes aujourd'hui d'avantages, Inetom a de nombreux avantages, notamment, on a 27 jours de congés payés 10 RTT en termes de vraiment de CSE. On a un CSE donc relativement attractif où on a à peu près 170 euros d'attribuer pour un loisir. En termes de télétravail, aujourd'hui, nous avons une charte qui autorise le télétravail jusqu'à 4 jours par semaine. donc ça, c'est plutôt un atout pour notre société. Et en termes du coup d'ambiance et de proximité, aujourd'hui, Inetom, c'est vraiment ces deux mots d'ordre qui reflètent notre société. Nous sommes l'une des ESN qui a le plus d'agences en France. On a près 40 agences pour du coup mettre en avant vraiment la proximité de nos clients, mais également la proximité de nos collaborateurs. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous connecter sur la room pour rencontrer donc Marianique. Et en termes du coup de poste, aujourd'hui, on recherche donc sur l'Agnon des développeurs web. On recherche aussi des administrateurs système, réseau et télécom. Un petit peu aussi de personnes qui sont dans la data. On essaie, comme je disais, d'ouvrir sur ces secteurs-là. Voilà, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous retrouver sur la room. Merci beaucoup Élise pour cette présentation et je vous propose de passer donc à la dernière entreprise de cette dernière série et donc je vais appeler Jean-Baptiste Rabillet de la société CG Wireless. Oui, bon, merci, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Ok, ok, donc je suis Jean-Baptiste Rabillet, je suis le gérant de la société CG Wireless. On est un bureau d'études en électronique spécialisé radiofréquence pour des applications de capteurs et de produits connectés. On est une équipe de 8 ingénieurs situés à Quimper où se trouve le siège social. On est en train d'emménager dans des nouveaux locaux et une partie de l'équipe à l'Agnon, donc 5 à Quimper et puis 3 à l'Agnon. Les compétences de l'équipe, c'est conception électronique, donc hardware, radiofréquence, c'est vraiment notre spécificité, le design radiofréquence et puis logiciel embarqué. Les domaines d'activité sont assez variés. On va retrouver tous les cas d'usage de l'IoT, des objets connectés, donc on travaille beaucoup dans la domotique sur des dispositifs de commande de moteurs de vol de roulant, de radiateurs électriques, donc c'est en technologie Zigbee, notamment pour des industriels comme Atlantique. On a travaillé un petit peu dans la santé, on travaille en ce moment sur un projet de localisation de matériel médical en secteur hospitalier, donc on utilise la technologie Bluetooth en angle d'arrivée. Dans le domaine agricole, on a développé un capteur d'humidité pour les activités de maraîchage pour mieux gérer la ressource en eau, donc ça c'était en LoRa. Et puis dans le domaine des compteurs d'énergie, de la télé relève, on travaille pour des grands industriels comme Schneider. Ah, vous êtes en mute Jean-Baptiste. Oui. C'est bon. Voilà, ça doit être bon. Et donc on travaille pour des industriels comme Schneider sur de la veille technologique et les nouvelles technologies LP1. Voilà. On travaille également pour nos voisins parce qu'on aime bien travailler avec les gens du territoire, donc pour ne pas les citer des gens qui font du comptage de clétons et de véhicules pour qui on a travaillé sur les technologies. Ah, encore en mute. Jean-Baptiste. Il a même disparu. Oui. Alors, est-ce qu'on récupère Jean-Baptiste ? Les aléas du direct. Alors, Jean-Baptiste. Non. Bon, ben, pas pour le moment. S'il revient, on le laissera terminer sa présentation. En tous les cas, deux offres d'emploi, un ingénieur logiciel embarqué et un ingénieur conception électronique. C'est-à-dire qu'il y a la fin de cette présentation de ces 12 recruteurs qui vous proposaient aujourd'hui 120 opportunités d'emploi, sachant qu'il faut être en veille, ne pas hésiter. Je voyais dans le chat à faire des candidatures spontanées. Les entreprises travaillent aussi beaucoup en sourçant en amont de leurs besoins. Donc, d'autres offres de postes s'ouvriront aussi au cours de l'année. Donc, n'hésitez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est une bonne façon de bien connaître les entreprises et de connaître les opportunités d'emploi et les projets de développement. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de la Technopole Anticipa qui parle de l'actualité économique du Trégor du point de vue technologie et industrie. N'hésitez pas également à déposer vos CV si ce n'est pas déjà fait sur notre plateforme. Et vous pouvez, via cette plateforme également, postuler directement dans les entreprises qui ont posté des offres. Je vous...